Maintenant que vous m'avez expliqué le rôle d'une encapsulation des différents câbles et des équipements de la troisième à la première couche, je veux connaître le chemin que va parcourir physiquement le courriel de Max dans votre entreprise. C'est vrai. Revenons à mon collègue Max. Voici l'étage où se trouve le bureau de Max. On branche l'ordinateur de Max à la prise murale. Puis de la prise murale, on tire un câble jusqu'à notre armoire de brassage qui est située au même étage. Sur le plan matériel, voici le bel ordinateur de Max. On tire un câble à paire torsadé, dit câble patch, qu'on branche sur la prise murale située dans son bureau. On tire ensuite un câble plénum le long des murs jusqu'à notre armoire de brassage. On a ici la vue arrière de l'armoire de brassage avec les câbles plénum qui viennent se brancher sur les panneaux de brassage. Bon, le panneau de brassage n'est peut-être pas très visible, mais un panneau de brassage ressemble à ceci. Dans la vue avant, on peut voir comment est-ce qu'on a branché, avec des câbles patch, les prises du panneau de brassage au commutateur d'étage. Une chose importante à relever. On colle un numéro sur les prises murales pour savoir sur quelle prise du panneau de brassage est branché le câble plénum correspondant à cette prise. Sur la prise murale du bureau de Max, par exemple, le F représente le numéro du bâtiment, le 11 correspond à l'étage, le 2 le numéro de l'armoire de brassage, le 3 le numéro du panneau de brassage, tandis que le 8 est le numéro de la prise de ce panneau de brassage. Comme ça, on peut vite retrouver la correspondance entre la prise murale et la prise du patch panel. A partir du commutateur d'étage, qui se trouve dans l'armoire de brassage, on tire de la fibre optique pour relier ce switch au routeur qui se trouve dans notre centre de données. Vous voulez dire que si je suis ces fibres optiques des différents commutateurs, je vais atterrir dans votre centre de données ? Ah oui, tout à fait. Si vous suivez ces câbles, vous arriverez à l'endroit où j'ai vécu mes plus belles émotions, comme on le voit ici, le centre de données. D'ailleurs, je vais vous raconter et vous faire part d'une confidence. La première chose que je fais en arrivant au travail, et ce depuis des années, juste après mon café, c'est d'aller dans ce lieu magique, où je peux entendre ronronner tous mes petits serveurs, même si tout marche bien. Il me faut toujours cette petite dose au petit matin. Dites-moi mon ami, les caisses au milieu, c'est ça vos serveurs ? Oui, ce sont des B, ou RAC en anglais, pour des serveurs ou encore des équipements réseau. Notre fameux serveur de courriel est juste là. C'est ici qu'atterrit le courriel de Max. Le format des B est normalisé. Les B ont une largeur de 19 pouces, soit 48,26 cm. On mesure aussi la hauteur, avec une unité spéciale, le U, qui vaut 4,4 cm. D'ailleurs, les deux armoires ont une hauteur de 24 U. Et vu que notre serveur est de 1 U, d'épaisseur, on peut très bien théoriquement mettre 24 éléments sur chacune de ces B. Autant de B, avec plusieurs serveurs dedans ? Bonjour la consommation d'électricité. Comment suérez-vous l'approvisionnement en électricité d'ailleurs ? Pour l'approvisionnement en électricité, nous avons un système à haute disponibilité, dit N plus N. Cela veut dire, concrètement, que nous avons un équipement de secours pour chaque équipement en production. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez vite constater que l'on possède tous les équipements à double. Pour commencer, on a deux sources électriques externes. Nous avons pu nous arranger avec la commune pour avoir deux sources électriques indépendantes. Vous pouvez voir les deux générateurs électriques, avec une autonomie de 24 heures, en cas de panne de courant. Avec des citernes à mazout, accessibles depuis la rue. Enfin, nous avons deux systèmes d'onduleurs avec des batteries, permettant de stabiliser le courant, mais surtout de combler le trou, parfois de quelques secondes, entre une éventuelle panne de courant et le démarrage des deux générateurs. Et que faites-vous pour que vos serveurs ne finissent pas cramés comme cela ? Concernant la lutte contre l'incendie, nous n'utilisons pas de sprinkler. Car, comme c'est bien connu, ce qui n'est pas détruit par les flammes, l'est souvent par l'eau. Nous avons un système à gaz extincteur, qui n'est d'ailleurs pas toxique ni nocif pour l'environnement. Enfin, on a une multitude de détecteurs d'incendies dans la salle. Mais surtout, nous sommes régulièrement entraînés pour bien réagir en cas d'incident. Et que faites-vous pour diminuer la température dans votre centre de données ? Pour cela, nous avons un système de climatisation pour refroidir les équipements dans notre centre. Nos installations ont été conçues pour introduire sous pression de l'air froid dans les faux planchers. Le but étant de créer une bonne circulation d'air. On peut le voir ici avec la circulation d'air froid en bleu et celle de l'air chaud en rouge. J'imagine que c'est comme chez moi aussi. Vous avez aussi des jambes malhonnêtes. Oh oui, tout à fait. En plus de toute la surveillance purement informatique, on a un contrôle d'accès strict des personnes. Nous avons installé un système biométrique et des caméras pour contrôler et surveiller tout ce qui se passe dans le centre. Je peux vous assurer que nos informaticiens peuvent même détecter la présence d'une simple petite mouche. Et si une toute petite poussière venant de l'espace tombait sur votre centre, vous avez aussi peut-être une solution ? Bien sûr, on est des pros. Pour éviter des dégâts dus aux grandes catastrophes, même imprévisibles, nous avons une copie de sauvegarde de toutes nos données critiques dans le centre de données de la région vaudoise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...